Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler un peu du nouvel âge, du new age ou de la nouvelle ère, parce que je sais que ça va être la religion du nouvel ordre mondial et donc c'est important que vous soyez un peu familiarisés avec cette notion. Donc le nouvel âge, l'une des grandes croyances de ce système de pensée, c'est que nous sommes actuellement à l'ère des poissons et que nous allons rentrer en ce début de troisième millénaire à l'ère du Verseau. Et un des leitmotivs de ce courant c'est de trouver l'illumination, c'est à dire faire naître la nature christique qui est en nous, ou faire jaillir l'étincelle divine qui est en nous. Alors nous catholiques nous avons d'autres notions, nous allons effectivement basculer vers une nouvelle ère de l'humanité mais qui s'appelle le millénium, dont on parle les derniers chapitres du livre de l'apocalypse, autrement dit les derniers chapitres de la bible, à une période de mille ans effectivement, le millénium, mais ça n'a certainement rien à voir avec l'ère du Verseau des new ageurs. Et alors là où c'est dangereux de trouver l'illumination, en fait, c'est partir de soi pour atteindre le divin, ce qui est faux en fait, d'un principe méthodologique, parce qu'en fait Dieu est à l'extérieur de nous, et Dieu doit venir en nous, donc c'est un mouvement descendant, alors que dans le new age, trouver l'illumination, c'est un mouvement qui part de soi, c'est un mouvement ascendant en fait, et en fait l'homme se prend pour Dieu, c'est ce que disait Satan au jardin d'Éden, à Ève et à Adam, vous serez comme des dieux, et c'est comme ça qu'il les a séduits. Alors, donc, parmi les traditions qui confluent dans le nouvel age, on peut citer entre autres les pratiques occultes de l'Egypte ancienne, la Kabbale, le neusticisme des premiers siècles du christianisme, le soufisme, le savoir druidique, le christianisme celtique, l'alchimie médiévale, l'hermétisme de la Renaissance, le bouddhisme zen et le yoga, etc. Donc en fait, je vais quand même vous parler de mes sources, que je vous ai mis à la fin du document, que je vous mettrai en téléchargement. Mes sources, c'est le conseil pontifical de la culture, conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ils ont fait un document au début des années 2000, « Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, une réflexion chrétienne sur le nouvel age ». Je vous ai mis le lien. Et mon autre source est le petit fascicule « Connaissance élémentaire du nouvel age » par Arnaud Delassus. Alors je vous recommande, si vous ne connaissez pas cette collection de l'action familiale et scolaire « Connaissance élémentaire », de regarder cette collection, parce que vraiment, elle est vraiment excellente. Si vous voulez découvrir, je ne sais pas, le protestantisme, la franc-maçonnerie, la laïcité, la démocratie, ils ont vraiment des ouvrages de synthèse très bien faits. Et notamment un sur le nouvel age. Donc voilà pour mes sources. Donc, il y a trois caractéristiques. Attendez, d'abord je vais vous lire justement l'introduction du fascicule « Connaissance élémentaire du nouvel age » par Arnaud Delassus. Donc, nouvel age ou new age, donc depuis deux ou trois ans, donc en fait c'est depuis 2000, depuis les années 2000, la grande presse a popularisé ces expressions désignant un mouvement qui prit forme aux Etats-Unis dans les années 1970, s'y développa avec une rapidité extrême et de là s'étendit au monde entier. Le nouvel age se manifeste dans le grand public comme un mouvement optimiste, astrologique, mondialiste. Trois caractères qui contribuent à son succès et justifient l'intérêt que nous pouvons lui porter. La société dit pollution, stress, grisaille. Le nouvel age répond écologie, relaxation, couleur. Face au matérialisme et à l'austérité, le nouvel age propose spiritualité, abondance. A la peur de soi et des autres, le nouvel age oppose amour, confiance. L'unification du monde à laquelle ils travaillent les mondialistes a beaucoup progressé sur les plans financiers, économiques et politiques. Elle cherche inévitablement à se parachever sur le plan religieux. Le nouvel age offre toutes les caractéristiques requises pour répondre à ce besoin de religion mondialiste. Il est humaniste, universel, se situe au-dessus de toutes les religions et transcende leur division. Donc voilà, je vous ai lu un extrait, des extraits de l'introduction du fascicule connaissance élémentaire du nouvel age. Donc maintenant on va voir les trois caractéristiques essentielles du nouvel age. Donc il y a notamment en premier lieu l'occultisme, les techniques psychotechniques et le panthéisme. Alors l'occultisme, je vous ai cité, je vous ai fait un catalogue à l'après-vert. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais c'est pour vous donner une idée générale, pour vous méfier de toutes ces pratiques que je vais citer. Donc parmi l'occultisme, l'astrologie, les arts divinatoires, le tarot, le yiking, les voyages astraux, la notion d'aura, la réincarnation, le channeling, l'angéologie, l'étude des rêves, l'intuition, la réincarnation, notamment le karma, les chakras, l'inconscient collectif, c'est un concept Jungien. Le yoga, le zen, les exercices tantriques, le spiritisme. Parmi les techniques psychotechniques, donc tout ce qui touche au développement personnel, aux états modifiés de conscience, à la visualisation active, à la pensée positive ou créatrice, au psychodrame, aux énergies de groupe, au moi auto-créateur, au culte du moi, au voyage intérieur, toutes ces notions, c'est New Age. Et aussi les techniques de méditation transcendantale, de modification de la conscience. Le nouvel âge fait publicité d'un large éventail de pratiques, telles que l'acupuncture, le biofeedback, la chiropraxie, la kinésiologie, l'homéopathie, l'iridologie, les massages et différentes sortes de techniques corporelles, comme l'ergonomie, le failed and grace, la réflexologie, le ruffling, le massage en polarité, le toucher thérapeutique, etc. La guérison par les cristaux, les métaux, la musique ou les couleurs. Les thérapies de la réincarnation et les groupes de réalisation de soi. Et enfin, la dernière grande caractéristique du nouvel âge, c'est le panthéisme, c'est-à-dire tout ce qui touche, par exemple, au feng shui, au culte de la terre-mer, gaïa, aux énergies cosmiques, etc. Alors c'est intéressant de souligner que Bergoglio a fait une encyclique laudate aussi, qui s'insère bien dans ce culte de la terre-mer, et qui est une encyclique que j'ai lue d'ailleurs, et qui est profondément, ou plutôt désespérément creuse. Enfin bref, voilà. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.